hello les filles aujourd'hui quatrième jour je vous retrouve encore il est déjà je vais vous dire ça mais je vous prends très tard aujourd'hui il est 16h57 voilà donc là je vais me faire un petit café au lait parce que c'est l'heure de mon goûter j'ai décrité que c'était l'heure de mon goûter j'ai envie de faire un petit café au lait et je vais changer de sac je vais vous montrer le sac que j'avais et le nouveau sac que j'ai que j'ai commandé sur parfois je vous en ai parlé dans mon dernier blog je mettrai la vidéo de toute façon à la fin de celle ci vous allez avoir la suggestion de la vidéo du dernier blog et du coup je vais en profiter pour vous montrer tout le contenu mon sac ce sera un petit peu un what's in my bag et voilà je me suis dit que ce serait sympa de faire ça ensemble sans se prendre la tête je vais vous poser on va faire ça un peu sous forme de chitchat café je change de sac voilà donc je vous retrouve tout de suite voilà là on est bien je cherche un endroit où il ya un petit peu de lumière sans pour autant sortir l'éclairage tout ça j'ai quand même senti le très bien mais sans l'éclairage etc donc c'est plutôt bien petit café au lait céline c'est la tête à mon chéri si tu passes par là on les utilise tout le temps elle nous a offert cette petite tasse là juste après enfin pour notre mariage et du coup il ya marqué sur celle ci madame a dit oui en doré et on a une on en a une autre où sur la tasse est écrit monsieur a dit oui en noir trop mignon donc si tu passes par là je te fais des gros bisous j'en profite en team café au lait c'est tellement bon dans ma famille en est beaucoup aimé le café au lait à ma cousine à raffole mon père aussi enfin bref donc bref je vous ai dit que j'allais changer de sac à main donc actuellement j'avais celui ci un sac à main marron classique a pas forcément de marque et c'est un sac à main que j'avais eu franchement je sais plus du tout ça fait très longtemps que je l'ai je sais plus du tout je l'avais eu je crois que c'était un site qui me l'a offert mais alors lequel je sais plus je l'aime beaucoup il est très bien sauf qu'en fait il est une grande pochette là et c'est tout ce mélange enfin c'est pas il faudrait que je retrouve mon j'avais un organisateur de sac vous savez c'est les petites pochettes que vous mettez dans votre sac qui sont compartimentés et ça vous permet de changer de sac plus facilement etc donc je vais d'abord vider celui ci et remplir mon nouveau sac qui est cette petite pépite je vais pas montrer de profil voyez qu'il est bien épais il est cool voilà que j'ai commandé sur le site parfois c'est un petit sac bandoulière comme ça tout simple mais ultra pratique et c'est ce que je voulais parce que j'aime bien voir les mains libres quand je me balade et pour l'instant c'est pas d'actualité la balade mais j'ai acheté un sac dont je me servais pendant des années et je pense pas qu'on va être confiné pendant des années donc bon bref je prends une petite gorgée de café encore alors j'ai déjà dans mon sac mon portefeuille guess c'est un grand donc je vais peut-être le changer je vais voir si on est dans mon sac je le garde sinon je vais peut-être le changer je vais voir parce qu'il est assez imposant et c'était le problème que j'avais avec mes petits sacs mais voilà un gros portefeuille guess que j'avais depuis des années je l'ai d'ailleurs acheté en même temps que mon ancien sac guess que je vous dis comment ça va un peu à dépérir c'est exactement le même modèle mais en petit sac il est très connu j'ai mon chéquier dont je me serve très peu mais par exemple ça va me servir chez le médecin ou ce genre de choses quand ils prennent pas la carte bleue donc j'ai toujours sur moi un stylo très important d'avoir un stylo on va reparler tout à l'heure une carte cadeau de chez maison du monde qu'on a eu à noël avec mon chéri par notre famille et d'ailleurs il faudrait qu'on y aille on va attendre un petit peu mais en attendant je l'ai toujours dans mon sac comme ça je me dis quand on se balade tous les deux si jamais on passe par la maison du monde au moins je l'ai sur moi parce que les cartes cadeaux si vous les prenez pas sur vous vous savez pourquoi je parle là on les laisse à la maison et après on dit on va y aller on va y aller on n'y va pas ma petite trousse à médicaments et un truc de fil ça c'est une pochette kiko j'avais eu du maquillage avec donc doré comme ça c'est le petit kit de noël il me semble que j'avais eu dedans maquillage et médicaments je vais tout vous détailler après ensuite j'ai une petite carte de chez yves rocher normalement vous n'avez pas vu l'adresse voilà que je reçois tout le temps qui d'ailleurs était valable jusqu'au 22 février poubelle un paquet de mouchoirs un petit beau mec la minute comme ça de chez clarence format mini que j'adore j'aime toujours avoir mon sac à main ça c'est trop mignon c'est ma mère qui m'a donné ça c'est une petite fraise dans un petit sac comme ça en fait enfin c'est vous savez les sacs shopping pratique que vous pouvez toujours dans votre sac à main ça prend pas de place et quand vous avez des tout petites courses à faire même la pharmacie ou ce genre de choses et vous n'avez pas de sac sur vous en plus maintenant ils en donnent nulle part donc voilà j'ai toujours maintenant mon petit sac dans mon sac à main c'est trop pratique ça c'est quoi une ordonnance ensuite j'ai mangé l'antibactérien toujours c'est pas la période ce que j'ai toujours ça dans mon sac à main un paquet de mouchoirs de gomme pareil j'ai toujours ça d'habitude mes préférés c'est les airwaves violet mais j'en ai plus et j'ai retrouvé que cela donc j'en ai quand même dans mon sac à main ensuite j'ai une pochette où il ya mes clés mais en ce moment mes clés dans mon sac elles me servent à rien donc je les ai pas prises qu'est ce que j'ai dans cette petite pochette encore les ordonnances voilà et des petites lingettes matifiantes mes cartes de visite pour mon activité et voilà le sac est vide voyez je n'ai pas grand chose mais maintenant il va falloir que je réorganise parce que dans mon petit sac à main il ya des contenants que je vais devoir changer notamment cette trousse là qui pourrait rentrer dans mon sac à main potentiellement voilà mais je la trouve trop grande donc je vais vous montrer par quoi je vais remplacer s'il ya des choses que je vais retirer et c'est et je vous montrer alors déjà détesté si mon portefeuille rentre dans mon nouveau sac à main mais de visu ça a l'air de rentrer je vais vous montrer encore les papiers ça rentre je suis trop contente et sans pression en plus un regardez donc je l'ai mis dans une des poches que vous voyez à deux poches il ya une poche à zip comme ça au milieu et à l'intérieur de mon portefeuille va comme tout le monde j'ai toute ma vie un les filles qui ont un gros portefeuille comme ça vous savez moi j'ai mon permis de conduire j'ai encore le rose je vais vous montrer pour celles qui viennent avoir le permis qui sont plus jeunes que moi vous n'avez jamais connu ce papier rose ce papier rose là il est remplacé par une une petite carte qui ressemble à une carte de crédit maintenant le permis niveau format c'est pratique mais niveau je sais pas niveau esthétique je suis trop contente d'avoir eu ce permis la rose donc j'ai mon permis dans mon portefeuille j'ai ma carte d'identité j'ai ma carte de groupe sanguin quelques cartes de fidélité carte bleue carte vitale carte de mutuelle et voilà quelques pièces en carte de fidélité sur moi j'ai la carte sephora la carte picard qu'est ce que j'ai d'autre c'est tout franchement carte de fidélité maintenant il y en a beaucoup qui sont numérisés enfin vous savez qu'on n'a pas besoin d'avoir sur nous donc du coup on n'est pas énormément quoi donc ça me suffit juste que les cartes importantes ensuite je vous ai parlé de ça que je vais remplacer alors je vais vous montrer quand même ce que j'ai le temps comme je vous disais j'ai encore une ordonnance j'ai des médicaments de nécessité comme voilà des petits sachets de cranberry comme ça si jamais en cas d'infection urinaire vous savez à nous les filles on est enfin il ya certaines fictions sensibles à ça donc c'est complètement naturel vous trouvez ça en parapharmacie pharmacie c'est la cranberry des vous sentez un inconfort un petit peu prenez ça bref je suis pas médecin en tout cas moi j'ai toujours ça dans mon sac à main parce que j'ai une sensibilité donc je préfère prévenir que guérir des protections de filles voilà il ya rien de tabou on en utilise toutes et après j'ai des médicaments classiques que tout le monde connaît type doliprane spasso et c'est tout toi c'est des paquets vides voilà donc j'ai du doliprane et du spasso donc j'en ai aussi bien pour moi si j'ai mal à la tête ou mal au ventre et j'en ai pour si jamais dépanner une copine mon chéri ou quoi au moins j'en ai sûrement avant j'avais toute ma pharmacie sur moi ah oui j'ai des pansements je vois un petit pansement j'en ai toujours un ou deux sur moi en cas de cloque si jamais je me coupe le doigt ou pas aux caisses bah je me passe un petit coup de gel hydroalcoolique et ensuite je mets un petit pansement voilà j'en ai toujours sur moi je vous disais que avant j'avais toute ma pharmacie sur moi toute ma trousse à maquillage et tout ça mais mon sac à main c'était plus un sac à main c'était laisse tomber quoi du coup maintenant je prends le strict minimum et ça me suffit voilà donc ça c'est très bien je mets tout à l'intérieur et je change de petite pochette j'ai montré ce que je prends maintenant je l'adore je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça elle est plus petite donc c'est pour ça que j'en profite pour jeter tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est vide pardon parce que je garde les sachets de médicaments vides la petite trousse mac que j'ai eu à noël je l'avais reçu via octoli ils ont fait des petits kits de noël mac elle est trop belle elle est toute petite voyez la taille par rapport à l'autre voilà j'essaie d'optimiser au maximum mon sac à main j'ai pas besoin d'une grande trousse comme ça quand j'ai un grand sac à main oui je peux me permettre mais là elle est trop belle elle est rose gold comme ça rempli de paillettes de l'autre côté une petite étoile ici elle est trop stylée j'adore donc ça aussi ça va aller dans mon sac à main mais cette fois ci je vais mettre au lieu de le mettre dans la poche de mon portefeuille je mets dans la poche avant en fait si vous voulez dans la poche arrière je vais simplement mettre mon portefeuille et les papiers importants style bas quand j'ai une ordonnance quand j'ai du courrier à envoyer je le mets là sinon dans la poche avant je mets tout ce qui est de nécessité type les mouchoirs que je mette aussi dans ma poche avant mon gel hydroalcoolique voilà donc ça pareil par contre il n'y a pas de petits trucs pour mettre le téléphone ouais le téléphone je pense je vais mettre au milieu assis je vous débattise voyez je découvre moi c'est un nouveau sac à main je sais pas si vous allez voir mais dans la petite pochette du milieu vous avez les poches pour le téléphone donc je peux remettre mon téléphone ici est fermé trop bien trop bien et on montre bien ce sac ensuite dans la petite poche du milieu je vais également mettre mes chewing gomme voilà vu que c'est une poche qui va être fermée au moins ils vont pas se balader partout dans mon sac à main mon petit boom avec la minute de chez clarin je pense que vous le connaissez toutes je l'ai toujours c'est le rose c'est la teinte numéro une c'est le premier voilà je lui en format mini dans un petit kit aussi et du coup je le garde toujours sur moi parce que quand j'ai les lèvres sèches ou alors quand je pars avec que rien sur les lèvres que j'ai envie de mettre un petit baume vite fait dans la voiture avec une petite couleur au moins j'ai ça ça va avec tout c'est ultra naturel et ça nourrit enfin nourrit hydrate c'est toujours moins bien qu'un vrai baume à lèvres mais au moins j'ai ça sur moi ensuite mon petit stylo ça les filles c'est la pépite d'or de votre sac pourquoi je vous le souhaite pas je touche du bois si vous avez un accident de voiture et que vous tombez sur une personne de mauvaise foi qui vous dit ah bah j'ai pas de constat j'ai pas de stylo vous prévoyez le constat dans la voiture et vous avez votre stylo comme ça il ya plus d'excuses si vous devez écrire quelque chose si vous devez à la 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 je parle trop vite si vous devez aller à la banque faire une remise chèque qui a pas de stylo où vous n'avez pas envie de toucher le stylo que tout le monde a touché le stylo sac à main voilà c'est pareil ça va être dans la poche qui ferme au moins il se baladera pas et ma petite fraise voilà donc ça c'est pareil ça va aller dans la poche de devant elle est quand même assez volumineuse cette petite fraise ah non ça va non ça va ensuite chose très importante mes cartes de visite pour mon activité parce que parfois je me balade je discute avec des amis ou autre et on m'en demande et à chaque fois je me dis que j'en ai pas donc maintenant j'en ai le papier matifiant si jamais vous avez une petite retouche à faire ça m'évite de prendre ma poudre et cetera j'en passe vite fait et on est reparti et ma carte cadeau que du coup elle je vais la retirer je vais la mettre dans mon portefeuille directement et ça je vais le mettre dans la petite poche qui est juste à l'arrière de mon sac voilà comme ça c'est facile à prendre et voilà au moins on exploite la petite poche aussi quoi et voilà vous avez vu tout le contenu de sac à main donc comme je vous ai dit le portefeuille ici dans la petite pochette je sais pas si on va voir là il y a mon petit baume avec mes chewing gomme ici je mettrai mon téléphone ici bah du coup je mettrai mes clés quand je partirai chez moi mais que les maisons mais clés de voiture et devant bah il ya manger l'hydroalcoolique mes mouchoirs le petit sac et ma petite pochette à médicaments et c'est tout je pars avec que ça sur moi ça me suffit amplement je vous encourage à faire la même chose les filles si vous avez toute votre vie dans votre sac à main franchement déchargez parce que si vous partez faire les boutiques avec des amis ou avec votre chéri ou faire des courses ou si vous avez des enfants et vous avez votre sac qui pèse 12 kg franchement c'est chiant donc voilà là mon sac il est prêt il est chargé je vais tout trouver dedans et tout organiser et je suis trop contente de me débarrasser de mon sac marron ah non j'ai oublié mon chéquier bon je vais mettre mon chéquier juste à côté de mon portefeuille ça prendra pas de place voilà la vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous vous avez des choses qui vous sont essentielles dans votre sac à main et que vous prenez tout le temps et que j'ai pas sur moi par exemple je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao